Je vous salue tous au nom de Jésus et je prie Dieu que vous puissiez vous développer pour la vie, pas pour une circonstance. Amen. Je vais passer cette exhortation rapidement. Et que cette exhortation reste gravée dans ton esprit. Je viens avec le sujet qui te permet d'être agréable devant Dieu. Pour que tes résultats soient des résultats qu'on qualifie de réussite et de succès. Si tu vas garder ces choses dans ton esprit avec considération, tu ne seras jamais humilié. Dieu sera de ton côté. Et tu as la responsabilité de booster les autres à se comporter de la même façon. À agir de la même façon. Vous savez, la délivrance n'est pas une mince affaire. Il y a un prix que l'homme doit payer. Dieu a dit que l'homme vivra à la lumière de ses choix. Non, la vie n'est pas une blague pour la réussir. Pour vivre une vie respectable. Pour vivre heureux. Amen. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut que chacun de nous ait la responsabilité de pouvoir faciliter à votre entourage d'observer ce que je vous dis chaque jour pour déclencher le merveille de Dieu dans votre vie. Si vous construisez un grand bâtiment et vous vous rendez compte que vous l'avez construit sur un sol fragile, Je crois qu'il faut l'écraser au lieu d'attendre que cet immeuble vienne s'écraser sur les gens. Et on construit nouvellement. Nous vivons dans un monde où aujourd'hui, échouer, ça devient normal. L'ordinaire devient normal. Il y a des gens qui ont perdu le goût de vivre une vie distinguée. Et ça, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont fait ça. Aux études, au travail, dans une vie quelconque, les gens ne cherchent plus à aller plus haut et plus loin dans les résultats positifs. Nous manquons certaines valeurs patriotiques et spirituels. Je vais vous donner un exemple. Certains Congolais, même Chrétiens, trouvent la salité normale. Trouvent les moustiques normales. Trouvent les moustiques normales. Elle est des ordres. Ça commence à devenir normal. Le manque d'un bon leadership, on commence à trouver ça normal. Quand on a dit ça, il y a des gens qui ont fait mal. Il y a des gens qui ont fait mal. L'embouteillage se fait. Le roulage est là en train de causer. Le mal commence à devenir normal. Nous ne sommes pas de cette race-là. nous allons accomplir la volonté de Dieu. Amen. Grâce à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Il y a des familles qui viennent dire que nous avons dit que nous sommes normales. Les gens savent que nous sommes normales. Nous avons dit que nous sommes normales. La famille est polie. Nous avons dit que nous sommes normales. 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 normal moutu mususu maladie nae naanzoto nabatuba ebike komi normal 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 moutu balubia moutu attention atabou lingigo sungai asia mouni angwe komi normal nalakeli normalizasyon wana ya mabe mabe na kombo na isu moutu na yo nangwe ya molimo mousantu makambwe chanje moutu atele mya zo finga bino na famina bino neti ba filiste ba bandeko finga peple ya israel batunyosu pasipa trouve ango normal me david nae pakolomian zambalobi c'est anormal on ne peut pas insulter l'armée du dieu tout puissant bako kiko finga ma pinga na ya wete neti na kouta ki papa mogo boe asia isu na desijon nanda kouti yeko mouni lae e siye komi normal nabana baye biki mama a mouni la telema papa papa zala ga na ye minii gizengi un asia mi gizengi do et tigali kaka doublé comme a gizengi neti pere mo kona karti ye baba n'obbeté pa mwassinae nabat patrouva au mona kanandakuyo basumisem bangu pape zete a foufu ye koma normal soye moutwa lingyeo kote na bangu alu bangu ba zala ka boi hmm kana bangu ba normalize angu he he batu moususu bondoumba ye komi normal akapable ya kosla kindoumba ta la barbala ye plasinyoso okokangela el tzusute a tanze te a tamu tuka kufa oh a tamu tuka a tamu tuka e ponamakal tzusute yon se komi normal bebi ko zanga onksyon e koma normal mouto so ah normal toke ndkaka batte i ba zangyi onksyon e komi normal gizengi no bon bon Dans tout ce que tu entreprends, il y a un danger terrible, la vie est faite pour se défendre, il y a des valeurs que tu dois réaliser dans ton caractère pour que ta défense soit une réussite. Dans tout ce que tu entreprends, si tu veux que Dieu t'accompagne et que tu triomphes, la méchanceté des gens, même des sorciers, tu dois avoir les valeurs. Une des valeurs que nous allons mentionner ce soir, je le mets sous le thème, le zèle nous fait réussir devant Dieu et devant les hommes. L'ardeur, le courage, la tenacité, dans tout ce que tu fais, c'est comme ça qu'en passant la Bible dit jeune homme, ce que ta mère trouve à faire, fais-le avec toute ta force. C'est le secret de la réussite et du succès. Et maintenant, les ennemis que le diable place à tes côtés, ils font les contraires. Ils sont avec toi pour apporter l'atmosphère de paresse dans tout ce que tu fais. Écoute, dans ce que tu fais, réussir et vivre le succès, c'est l'affaire de principe. Si tu veux lire un livre, lis-le avec toute ta force. Ce que tu veux connaître là, si c'est sur les finances, fais-le avec ton cœur, fais-le avec ta force. Si c'est sur la médecine, ne fais rien superficiellement, engage la force, engage ton cœur. Ecclésiastes chapitre 9 verset 10, je lis dans la version 8 seconde, Ecclésiastes chapitre 9 verset 10, il est écrit que tout ce que ta main trouve à faire, que tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ton ardeur, c'est que tu vois que la main, sans ardeur, l'activité, sans énergie, n'est pas conforme à la volonté de Dieu et à l'accompagnement de Dieu. Fiançailles, mariages, travail, prières, ministères, ta marche avec Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est l'expression la main, nous parle tout simplement de l'action que tu as pu faire. Si tu veux aller faire, tu n'y mets pas l'énergie nécessaire. Tu veux une relation bonne, des résultats biens. Tu dois activer, l'ardeur, le zen, la force, tu l'actives à partir de ton âme, de ton esprit. Vous savez, il y a des gens qui aiment, même leurs partenaires, mais sans ardeur, sans force, ça cause beaucoup de préjudices. Mais quand quelqu'un met la force dans ce qu'il veut faire, c'est comme s'il va se doper un peu. Pour que ce qu'il va faire là, que ce soit fait avec beaucoup d'énergie. L'échec, ça se cache dans la paresse. Quand ton ennemi te trouve paresseux, en prière, au travail, dans le projet, le risque de te frapper, de te dominer, de te renverser, c'est comme ce que la Bible dit que, vous savez, quand on dit que votre oui, soit oui, c'est qu'il y a un oui, qui n'est pas digne d'un oui. qui n'incarne pas toutes les valeurs pour devenir oui. Un oui ardent, et un oui tout court, ça produit différemment. Et Dieu, est du côté de ceux qui travaillent, avec l'engagement de la force. Ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. On ne dit pas fais-le avec ta main. Mais ce que ta main doit faire, fais-le avec ta force. Quand deux personnes se battent, ils libèrent le coup. Le tout, ça s'appelle coup. Mais le résultat est lié à la force avec laquelle quelqu'un va libérer son coup. Les pressions, c'est comme ça qu'un prêché, nous avons des atmosphères différentes, parce qu'il y a des gens, quand ils veulent prêcher, ils commencent à réveiller sa force de son intérieur. ils parlent sous l'énergie de l'esprit. Et il y a des gens qui viennent prêcher, qui ne libèrent pas la force de leur intelligence et de leur spiritualité. C'est comme ça que vous allez entendre qu'on peut venir avec deux gens, mais ça produit des vies différentes. On cite les mêmes dieux, mais ça ne produit pas les mêmes résultats. Il y a des gens, et c'est là, c'est là, c'est là, quand on doit parler, c'est la science, la parole de Dieu, parler quelque chose, on y met son âme. même Jésus dit, quand vous voulez aimer, Dieu, vous aimerez le Seigneur avec un cœur. Dieu aimera le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force. Même Dieu là, si tu l'aimes, mais sans accompagner ton amour de la force, ça ne te produira pas de la même façon que ça produit à celui qui aime Dieu avec sa force. Si tu trouves qu'il faut aimer Dieu, avec ta force, aime-le. Mais si tu l'aimes et tu laisses ta force derrière, la puissance des dieux, tu ne vas pas la vivre. Vous savez comme je suis en train de prêcher, je ne parle pas comme quelqu'un qui a enregistré les choses. J'ai deux dimensions à moi, le corps souffre, la bouche s'ouvre pour communiquer et l'esprit s'ouvre également pour écouter le Saint-Esprit. Mais si je commence à parler sans libérer ma force pour écouter le Saint-Esprit, mon discours devient nul il devient différent sa pertinence est perdue jusqu'à ce que je dois prêcher de tout mon cœur de toute ma force La Bible dit ceci encore Petits enfants n'aimés pas Dieu avec la bouche mais avec les œuvres avec votre énergie Vous savez c'est même dans l'amour les divorces est lié à la légèreté avec laquelle certains partenaires tiennent à leur engagement Il y a des relations qui sont vissées Il suffit de prendre ses bafles le mettre en haut les lâcher et ça va se séparer c'est décomposé Mais il y a des choses qui sont tellement soudées par des liens très forts avec la force extraordinaire Donc même si c'est un véhicule un excident peut être fait Il y a des choses qui vont s'enlever et d'autres restent sur place C'est tellement serré Serré c'est-à-dire force Lorsqu'on serre on double même le boulon quand on est en train de serrer ces serrages et les résultats de la force Alors notre monde nous s'échouons parce que nous 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 mettons à l'oeuvre de Dieu soit de notre de nos projets mais sans vraiment engager la force voir un avion qui veut décoller que ce soit dans l'avion que ce soit dans les véhicules la première vitesse c'est la première vitesse c'est la vitesse la plus puissante même dans la difficulté on roule avec donc quand tu veux faire quelque chose même le déplacement d'un véhicule c'est au premier niveau qu'il faut engager j'ai beaucoup d'efforts si vous mettez troisième pour sortir avec un véhicule ou cinquième ce sont des vitesses de respiration par moment votre moteur va s'arrêter c'est appelé à fonctionner dans la légèreté lorsque le véhicule devient léger on veut le faire respirer parce qu'on a déjà serré avec le premier vitesse maintenant nous nous pouvons échouer si nous ne connaissons pas ce principe dans notre monde il faut qu'il y ait des gens tenaces fort tu veux commencer quelque chose les études commence à te charger commence à te charger commence à développer l'énergie de ce que tu veux faire si tu veux faire dans cet état qu'il pleuve qu'il neige même si les partenaires s'arrêtent même si ton père meurt tu vas terminer les études mais si ton cœur n'était pas là-dedans tu peux jouer tes études avec tous les moyens parce que ta force n'est pas encore mise en jeu c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des enfants qui ont terminé les études mais ses parents vendent le pain et les cacaillouettes le soir mais les enfants des cadres certains échouent parce qu'au lieu d'aller étudier ils ont l'argent pour aller jouer avec leurs copines et leurs copains ils peuvent faire beaucoup de choses avec la force qu'ils ont appuyer de l'argent et perdre le temps d'étudier ce n'est pas que le diable soit là c'est l'absence de certaines valeurs dans votre caractère donc vous commencez quelque chose vous avez déjà l'atmosphère de l'échec vous tenez à vos projets avec légèreté vous tenez à vos engagements avec légèreté l'échec est évident dans ça et la Bible appelle ça zèle si tu veux suivre le Seigneur Jésus Christ tu dois être zélé pour lui tu dois en fait dégager l'ardeur la force pour lui tu verras les résultats et les bénéfices de cela mais si tu t'y mets pour t'y mettre tu ne contrôles pas l'énergie même Dieu ne t'accompagnera pas favorablement tous ceux qui ont réussi avec Dieu ont pris la force dans ce qu'ils faisaient dans ce qu'ils faisaient il y avait la force on a besoin des gens remplis d'énergie positif remplis d'énergie positive pas des gens fatigués pas des paresseux la Bible nous dit même qu'un paresseux n'attrapera jamais sa nourriture même s'il va à la chasse il ne va pas retourner avec sa victime il sera main vide le problème ce n'est pas de faire quelque chose tu le fais dans quel état de l'esprit brille dans la paresse il n'y a pas de résultat cher si tu es dans la paresse le monde va se moquer de toi offre avec la paresse le monde va se moquer de toi mais ce que tu fais pour Dieu avec détermination avec force ça va t'honorer je dis bien ça va t'honorer mais ce que tu fais avec paresse sans force il n'y a pas de résultat comme ça que la vie des facilités c'est le contraire de la vie que je parle ça ne donne pas de bénéfice ce que ta main trouve à faire fais-le avec ta force vous savez il y a des gens qui ont arraché le mariage des autres qui ont séduit les partenaires des autres femmes ou hommes parce que celui qui vient il est venu avec toute sa force frère tous ceux qui réussissent ils travaillent avec force même quand ils sont fatigués ils travaillent avec force je comprends même quand ils sont fatigués ils travaillent avec force c'est comme ça que vous allez voir les militaires sont là quand vous mettez pas allez faire un constat des comportements des armées les autres armées les autres armées sur la planète même les défilés les autres états puissants quand un soldat est en train de défiler vous sentez la force même la manière de saluer c'est vraiment quelque chose qui est à sa place mais ailleurs on va faire les salu c'est comme si on voulait se gratter tout est fatigué il y a des véhicules des soldats sous pression sans pneu qui montre la puissance mais ailleurs vous regardez seulement les pneus le voleur a un pneu en état il a une Jeep en état vous allez le poursuivre là quoi manque de force ça produit l'échec même dans le fonctionnement étatique alléluia qu'on ne te pousse pas à faire des choses avec la force sois conscient si tu dois prier tu te mets là-bas au vent prie avec ta force pour que tes prières montent sinon ça sera bloqué dans ton corps tu n'as pas besoin de recevoir le fort sale rempli de paresse fruit de paresse parle avec la force réfléchis avec force attends je te parle de quelqu'un qui parle comme ça vous savez qu'il y a un principe qui dit avant de parler il faut tourner la langue sept fois c'est facile celui qui tourne la langue une fois et celui qui tourne sept fois avant de parler qui a mis sa langue en jeu avec force chaque fois même quand je veux prêcher tourner ma langue sept fois c'est-à-dire ajouter la force réfléchir mettre mon cerveau me concentrer et celui qui chante tourne sa langue sept fois avant de dire quelque chose toi qui prie là-bas tu tournes ta langue et ce sera l'assemblée des exaucés amen et ça c'est-à-dire là où il se trouve s'active vous voyez que même la bible dit il ne faut pas entrer dans la maison des dieux comme ça et puis tu es là la bible dit entrer dans la joie c'est la force manifester la joie c'est une force c'est pas facile amen ne perds pas quelque chose que tu commences parce que tu n'as pas mis ta force là-dedans tu as une vision tu as un projet tu as une mission pour Dieu fais-le avec ta force ne le fais pas avec ton corps ton corps peut avoir des faiblesses mais fais-le avec ta force ça va submerger les faiblesses ça va effacer les faiblesses tu parles avec quelqu'un garde ta concentration ce n'est pas facile tu as pas ta bouche n'importe quelle ça peut te fermer ça peut t'amener en dehors de ta destinée ça peut t'amener à être utilisé comme sous-homme alléluia amen écoute ce que Dieu dit Apocalypse 3,19 la Bible dit moi il s'agit de Dieu je reprends et je châtie tout ce que j'aime donc du zèle et répand-toi donc la conversion ici c'est par rapport à la paresse pour agir avec le zèle paroles de vie nous dit quoi paroles de vie 3,19 tout ce que j'aime je le corrige et je le punis pour quelle raison montre donc plus d'ardeur et change ta vie ici la conversion la répentance va d'une vie de quelqu'un qui n'a pas d'ardeur dans ses actions et Dieu dit je punis je châtis celui qui ne veut pas travailler avec ardeur quelle est la punition quelle est le châtiment il n'y aura pas les bons résultats dans ce qu'il fait il n'y aura pas le succès c'est une punition le ciel Dieu ferme sa réponse favorable tu aimes Dieu sans ardeur Dieu t'est puni tu vas vivre pour la vie comme si tu n'as jamais cru en Dieu même les gens vont te poser la question est-ce que toi vraiment tu vas à l'église il n'y aura pas de changements positifs c'est la punition de Dieu c'est la correction de Dieu jusqu'à ce que tu viennes à la répentance tu peux changer des églises tu restes le même Amen Amen jusqu'à ce que tu comprendras que travailler pour Dieu travailler pour le bien-être de ton âme travailler dans le bien-être de ta destinée il faut que ça soit fait avec ta force c'est comme ça que Dieu nous aide il nous dit ceci l'esprit que je vous enverrai c'est l'esprit de force pour ne plus demeurer dans la paresse dans la paresse je vous donnerai l'esprit de force ce qui revient à dire que lorsque nous prions nous devons demander à Dieu de nous remplir de son esprit pas seulement pour parler à l'âme mais pour avoir une nouvelle conduite qui fait en sorte que ce que nous faisons nous le faisons avec notre énergie notre ardeur et là il n'y aura pas de correction et de punition que Dieu vous bénisse avec force tu peux t'élever tu as besoin des hommes forts Dieu n'a pas besoin d'utiliser les gens les paresseux même dans la prière il n'y aura pas de réponse tu veux lire la Bible fais-le avec ta force s'il faut te réveiller la nuit méditer sur ce verset et commencer à prier fais-le avec ta force les paresseux seront tes ennemis pas Satan tous ceux qui sont paresseux deviennent ennemis des travailleurs les gens forts sont moins exposés au public ils sont plus dans les maquis ils sont plus dans leur lieu d'entraînement par rapport à ce qu'ils sont appelés à faire à partir de maintenant refuse de passer ton temps dans le public si tu es dans le public que ça soit pour les influencer pour impacter David était en brouche il n'était pas parmi les membres de sa famille on ne le voyait pas avec le voisin en désordre il travaillait c'est comme ça qu'il a dit ceci quand je faisais paître le troupeau de mon père en brouche je frappais les lions il était dans le mati même dans votre manière de vivre vous devez avoir le temps de travailler pour vous préparer à vivre ce que vous désirez vivre sous l'impulsion des dieux de la vie 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 il n'y a pas de la vie de la vie tu ne vas pas les trouver mettre en désordre la chaise dehors avec l'import s'ils sont là-bas c'est qu'ils travaillent c'est comme ça vous voyez qu'il y a un peu de la vie les gens qui sont là-bas dans un groupe Barcelone Réal Mituana influence à la vie positive tu as un caractère tu as un fan pour travailler sur ton devenir te retirer même quand tu vas au restaurant que ce soit un restaurant match même quand tu te déplaces tu es quelqu'un qui est en train de te guiser tu es détaillé c'est comme ça que le vrai l'idée n'a pas beaucoup d'amis même la Bible dit que quelqu'un qui a beaucoup d'amis s'apporte beaucoup de malheur on a dit qu'il n'y a beaucoup d'amis parce qu'il n'y a beaucoup d'amis parce qu'il n'y a beaucoup d'amis sans puissance sans force même les pasteurs vous ne le voyez pas trop Dieu nous bloque nous sommes dans le système du travail même à la télé tu ne trouves pas un homme une femme appelé à l'excellence entre dans les séries en série non je suis dans les divins soit dans ce qui est compatible à ce que tu dois faire soit dans les choses qui vont te payer soit dans les choses qui vont t'honorer qui t'ajoutent une influence et l'énergie positive à partir de maintenant comprends que tu ne peux pas être ami à n'importe qui dis-moi qui tu fréquentes je te dirai les gens forts s'inspirent au milieu des forts les gens faibles s'inspirent au milieu des faibles si vous voulez être fort décide d'être du côté des forts au travail aux études à l'église partout même en famille choisis travailler bâtir s'il n'y en a pas va en brouche commence l'histoire toi-même Seigneur donne-moi l'esprit de ma giza de me contenter à être au travail je veux être au maquis avec le magiza je veux m'isoler avec ceux qui veulent réussir je veux être dans une foule magiza une foule travailleur et s'il faut être seul que je travaille lorsque je vais apparaître au milieu des gens que je donne solution que je donne sourire que je donne la paix que je donne les meilleurs que je prêche que les négatifs n'est pas normal prions le Seigneur l'esprit de ma giza avec le magiza l'esprit des enfants tu t'inspires lis les livres des hommes forts les hommes puissants les gens qui se distinguent batou bazou kesana banna kobondela Sous-titrage Société Radio-Canada